Le lièvre Une personne née sous le signe du lièvre bénéficie du plus chanceux des douze signes animaux. Lorsque l'on se réfère à la mythologie chinoise, le lièvre ou lapin est l'emblème de la longévité et l'on dit qu'il tient son essence de la lune. Lorsqu'un occidental contemple la lune, il peut s'amuser à parler d'une meule de fromage ou raconter à son enfant l'histoire de l'homme dans la lune. Lorsqu'un chinois regarde la lune, il y voit le lièvre, le lièvre lunaire, assis sous un arbre près d'un rocher et tenant dans ses pattes l'élixir de l'immortalité. Au cours du festival que les chinois tiennent à la mi-automne, au moment où, selon eux, la lune paraît à son meilleur, les enfants portent encore des lanternes de papier faites à l'effigie du lièvre et grimpent sur les collines pour observer la lune et admirer le lièvre lunaire. Le lièvre symbolise la grâce, les bonnes manières, la sagesse, la gentillesse et l'amour de la beauté. La douceur de son verbe, la grâce et l'agilité de sa démarche lui confèrent toutes les qualités nécessaires pour réussir en diplomatie ou dans les hauts postes politiques. Une personne née sous ce signe mènera également une vie tranquille et recherchera un environnement paisible. Elle est réservée et possède un sens artistique ainsi qu'un bon jugement, son besoin d'approfondir les choses en fait un universitaire doué. Elle fait sa marque dans les secteurs du droit, de la politique et du gouvernement. Elle a également tendance à se montrer d'humeur changeante et paraît en certaines occasions détachée de son environnement ou indifférente aux gens qui l'entourent. Le lièvre est extrêmement chanceux en affaires et pour les transactions financières. Astucieux lorsqu'il s'agit de découvrir les bonnes occasions, il trouve sans cesse des possibilités dont il peut tirer profit. Son sens aiguisé des affaires, jumelé à son talent de négociateur, lui permet de réussir rapidement dans n'importe quelle carrière. Bien que le lièvre puisse sembler affiché de l'indifférence à l'égard de l'opinion des autres, il est extrêmement sensible à la critique. Sa technique, qui consiste à céder pour éviter de se battre, peut être trompeuse et il peut être diablement rusé lorsqu'il s'y met. Ainsi, bien que les personnes nées sous le lièvre n'aient que tendresse et obligeance envers leurs proches, ils peuvent être superficielles et même sans pitié lorsqu'il s'agit des étrangers. Affables et indulgentes, elles cherchent à assurer le confort des leurs mais aiment à faire passer leurs aspirations en premier. Elles trouvent extrêmement pénible qu'on les incommode car, en personne réservée, modeste et réfléchie, elles aimeraient que les autres le ressemblent. Elles sont fermement convaincues que la gentillesse ne coûte rien à personne et s'efforcent toujours d'être polies, même avec leurs pires ennemis. Elles tiennent la bagarre en horreur de même que toute manifestation d'animosité. En dépit de sa nature calme et apparemment doucile, la personne née sous le lièvre possède une grande volonté et une assurance quasi-narcissique. Elle poursuit très méthodiquement ses objectifs mais évite de se faire trop remarquer. S'il est un reproche qu'on peut lui faire, c'est son attitude apathique et son impassibilité. La qualité particulière du lièvre qui en fait un négociateur hors pair, c'est son air impénétrable. Le lièvre est généralement des manières impeccables. Il utilise rarement de mots grossiers et ne se permettra jamais de vulgarité ou d'écart de langage pour remporter une discussion. Il n'en a d'ailleurs pas besoin car il possède ses propres techniques. Profitant d'une façade faite de convenance, il arrive parfois que le lièvre s'attaque sournoisement à ses adversaires. Son dossier personnel est généralement sans faille ou tout au moins en bon ordre. Lorsqu'il décide d'obtenir quelque chose, il n'épargne pas les invitations dans les meilleurs restaurants et pourvoit à vos moindres désirs. Ensuite, après un coup de repas, quand vous en êtes à savourer un digestif, il place devant vous le contrat qu'il désire vous faire signer. Ainsi, sans le moindre avertissement, vous êtes privé de la moitié de vos moyens. Tout s'est fait avec tellement de doigtés que vous n'avez ressenti aucun malaise. L'opération n'a duré que le temps d'une signature, mais vous méritez de la sympathie. Vous venez de grossir la liste des victimes de l'incomparable lièvre. Le lièvre peut parfois paraître un peu lent et hésitant, mais ceci est dû à son sens inné de la prudence et de la discrétion. On peut être assuré qu'avant de signer un contrat, il va prendre le temps de le lire en entier. Fort de son habileté à évaluer les personnes et les situations, le lièvre peut se permettre d'être frondeur et de fait, il est un peu suffisant. Réservé, la femme née sous le lièvre n'a qu'égard et considération pour ses amis. C'est une compagne très agréable pour faire des achats ou tout simplement pour bavarder. Elle est délicate, chaleureuse et vive d'esprit et sa compagnie est toujours reposante. Elle a beaucoup d'énergie pour ce qui l'intéresse et devient infatigable lorsqu'il s'agit de rechercher des antiquités ou de planifier le mariage d'une amie jusque dans les moindres détails. Cependant, lorsqu'elle en a assez, on peut s'attendre à l'avoir tout laissé tomber pour prendre du recul, ce qui témoigne du côté philosophique du lièvre. Là réside la réponse à vos questions sur le secret de sa sérénité, même au sein de l'activité la plus intense. Il consiste à savoir écouter ses besoins et sur ce point, personne n'a de connaissances plus précises que le lièvre. Pendant que tout le monde se morfond pour atteindre un but particulier, le lièvre sait que la terre tournera encore demain. Alors pourquoi se hâter ? Pourquoi ne pas vous asseoir pendant qu'il vous sert une tasse de thé en vous invitant à oublier la course folle qui se déroule dehors ? Quelle que soit la situation, vous pouvez compter sur la femme lièvre pour garder son sang-froid. Elle se souviendra du numéro de plaque de l'auto qui s'éloigne après vous avoir causé un accident ou aura remarqué que le conducteur portait un veston beige et des lunettes. Au poste de police, au moment de remplir un rapport, elle se souviendra avec calme de tous les détails et aidera à répondre à toutes les questions irritantes. Globalement, le lièvre est quelqu'un qui sait vivre, au mieux, c'est quelqu'un qui aime à laisser vivre. Il n'a rien d'un autoritaire, il sait quand retenir ses critiques et il n'aime pas embarrasser qui que ce soit en public. Il est préoccupé de sauver les apparences et n'aime pas perdre la face ni la faire perdre à ses opposants. S'il existe un moyen de ménager vos sentiments, il l'utilisera. Ne vous faites cependant pas d'illusions, car il prendra soigneusement note de vos erreurs autant que de vos progrès. S'il ne s'agit pas d'un sujet trop sérieux ou si le mal est réparable, il fermera volontiers les yeux, caractéristiques qui le fait apprécier et contribuent à sa popularité. Le principal avantage de cette philosophie est que le lièvre a peu d'ennemis et se trouve rarement dans des situations embarrassantes. Les gens répondent à sa générosité et lui rendent la pareille. A l'exception du mouton, personne ne vous écoutera avec autant de sympathie que le lièvre. Cependant, bien qu'il soit un excellent pacificateur et un auditeur attentif, il se contente toujours d'un rôle passif. Il est avant tout un intellectuel, un réaliste et un pacifiste. Ne vous attendez pas à ce que vos confidences l'enflamment et à ce qu'il mène le combat à votre place. Ce serait beaucoup trop lui demander et le lièvre ne proposera jamais de partager vos épreuves difficiles, quel que soit le degré d'amitié qui vous unit. Il vous prêtera de l'argent pour les services d'un avocat ou payera votre cautionnement s'il en a les moyens, mais c'est à peu près tout. Et si vous devenez véritablement un problème pour lui, vous pouvez vous attendre à ce que très rapidement, mais gracieusement, il disparaisse de votre vie. Frêche et raffinée, la jeune femme née sous le lièvre n'aura aucune objection à épouser un millionnaire plus âgé qu'elle, plutôt qu'un jeune soupirant sans le sou, puisque le premier peut lui fournir tous les avantages et le luxe qu'elle considère essentiel. Son homme doit être suffisamment puissant pour la protéger et l'entretenir avec style, tout en ayant la délicatesse de se retirer poliment lorsqu'elle est d'humeur maussade et qu'elle désire être seule. Lorsqu'il en a le choix, le lièvre préfère toujours la vie facile et confortable. Hommes et femmes aiment comporter des vêtements amples et confortables, de confection soignée. Ils auront une prédilection pour les chandails de cachemire, des blouses de pursoir, ainsi que des toiles de lin et de tweed écossais. Un manteau de vison ou de chinchilla posé sur l'épaule avec une nonchalance calculée pourrait très bien identifier l'élégance naturelle des personnes nées sous le lièvre. Des motifs voyants, géométriques et criards offenseraient leur sens de la conformité et de l'équilibre. Bien que très aimable envers ses amis et ses compagnons et compagnes de travail, la personne lièvre peut se montrer distante à l'égard de sa propre famille et la routine des tâches domestiques risque de l'ennuyer. Cette personne déteste les associations trop intenses. Elle réprimera toute attente à sa vie privée et se débarrassera sans regret d'un ami qui développerait des habitudes parasitaires. Dans les situations difficiles, elle fait preuve d'un esprit bureaucratique et rigide. Comme elle a horreur de s'engager, elle excelle dans l'art de s'abstenir. Le lièvre est singulièrement débonnaire. Il évolue avec grâce, charme et gentillesse en début du fait que, pendant qu'il vous complimente, il accapare les meilleurs morceaux de votre table. Le lièvre gravit dans les milieux de la mode et fréquente l'élite de la société. À bien y penser, cette élite pourrait être composée de lièvres évoluées et géniaux. Côté positif, le lièvre est admiré pour son affabilité et son intelligence et l'on recherche ses conseils avisés. Côté négatif, il a trop d'imagination et de sensibilité lorsqu'il ne fait pas montre d'une différence un peu cynique. Il évite les contacts avec la souffrance humaine et la misère, un peu comme s'il s'agissait de maladies dangereusement contagieuses. Le lièvre n'est pas du tout facile à cerner. Il peut aussi devenir très répressif du fait de sa prédilection pour le secret et la dissimulation. Lorsque le lièvre se sent personnellement menacé, il lui arrive d'exprimer un antagonisme caché au moyen de tactiques subversives. Joseph Stalin, Fidel Castro, Johannes Forster de l'Afrique du Sud sont des lièvres. Il est aussi important de souligner que le roi Bumi Bol de Thaïlande qui a été admiré et chéri de ses sujets pour sa vie exemplaire et sa dévotion à la musique, aux arts et à l'harmonie étaient nés au cours d'une année du lièvre. C'est également le cas du roi Olaf V de Norvège, de la reine Victoria, d'Albert Einstein, de David Rockefeller et de David Frost. A cause de toutes ses qualités positives, une personne de ce signe risque fort de devenir narcissique. Elle pourra même en venir rejeter toute chose aux personnes qui pourraient perturber le calme de son existence. La flexibilité de ses opinions et son besoin de sécurité l'amène à miser sur tous les partis. Cette recherche de la sécurité peut devenir une obsession chez ses spécimens les plus faibles et l'on trouvera rarement un lièvre dans un secteur qui comporte beaucoup de risques. L'amour que le lièvre éprouve pour le confort de même que son dédain des conflits lui mérite une réputation de faiblesse, d'opportunisme et d'égoïsme. Contrairement aux dragons, aux chiens, aux tigres ou aux coques qui tous apprécient une bonne bagarre de temps à autre, quitte parfois à les provoquer. Le lièvre n'a aucun goût pour le combat. Il n'est pas né pour être un guerrier et son travail le plus efficace se fait dans les coulisses. Personne n'a à se soucier de son bien-être. Le lièvre est agile et astucieux. Il a le don de toujours demeurer hors de la portée de ses adversaires. Contrairement aux autres signes qui poursuivent tous de grands idéaux, l'objectif principal dans la vie d'un lièvre est tout simplement sa survivance. On dit que l'année du lièvre apporte la paix ou à tout le moins qu'elle provoque un répit dans les conflits et les guerres. De la même façon, les personnes nées sous ce signe feront tout en leur pouvoir pour recréer l'harmonie sans quoi elles quitteront la scène. La personne née sous le lièvre possède des dons de comédiens et s'avère un hôte accompli. De compagnie charmante et agréable, elle lit du bien de tout le monde. Mais ne vous laissez pas prendre à son jeu. Elle en sait davantage qu'elle ne veut l'avouer et vous pourrez la reconnaître à sa finesse. Elle vous fera le meilleur des amis aussi longtemps que vous n'exigerez pas trop d'elle. L'élégance du lièvre le rend au plus haut point compatible avec les personnes nées au cours de l'année du mouton. Elles sont en commun leur bon goût et leur amour du confort matériel. Le lièvre s'entendra également très bien avec les personnes nées sous le chien ou le sanglier. À un degré moindre, le rat, le dragon, le singe, le bœuf, le serpent et le lièvre lui feront de bons partenaires. Cependant, il ne pourra pas supporter la vanité et la critique du coq et ne se laisse pas impressionner par les gestes grandioses du tigre ni par le tempérament vif et changeant du cheval. En résumé, le lièvre saute simplement par-dessus les obstacles qu'il rencontre et se remet de ses épreuves avec une remarquable souplesse. Peu importe la direction dans laquelle il est projeté, il retombe toujours sur ses pieds. Il n'est peut-être pas assez près des siens, mais il fera tout son possible pour leur procurer ce qu'il y a de mieux. La vulnérabilité de son apparence extérieure est compensée par tout un arsenal fait de prudence et de perspicacité. Dans ses activités, le lièvre évitera soigneusement d'être mêlé à des conflits, à moins bien sûr qu'il ne soit touché directement. Le cas échéant, il prendra les mesures appropriées pour protéger ses intérêts. Il n'y a pas beaucoup de place dans le cœur du lièvre pour le combat entre le bien et le mal. Il a confiance en ses capacités de survie, en son propre jugement et il est en paix avec lui-même. Ce signe est le plus apte au bonheur et à la satisfaction. Le lièvre enfant Un enfant né au cours de l'année du lièvre aura de bonnes dispositions, de tempéraments égales et obéissants. Il sera sensible à l'humeur de ses parents et agira en conséquence. Il peut ou non se montrer bavard, mais il ne sera pas tapageur ou agressif. Il pourra s'asseoir tranquillement et se concentrer sur un jouet ou un jeu à la fois. Il a généralement le sommeil léger et il s'agit de beaucoup lorsqu'il est malade. Il est facile de le faire obéir et il ne devrait pas avoir de difficultés d'adaptation à l'école. Il apprend bien ses leçons et le fait avec facilité. Cependant, bien que ses manières soient meilleures que la moyenne, cela ne l'empêche pas de se montrer raisonneur à sa façon mielleuse. Il peut saisir rapidement les aspects négatifs et positifs d'une question et soutenir son point de vue avec intelligence. A l'occasion, il sera difficile de déchiffrer ses pensées ou ses agissements. Habile à dissimuler ses sentiments, le lièvre ne vous dira pas ce que vous désirez entendre. Il vous verra ainsi adopter son point de vue sans que vous vous en soyez aperçu. Il est capable de se défendre et de protéger ce qui lui appartient. Remarquablement observateur, il est en mesure de calculer ses chances de réussir. Plutôt que de désobéir manifestement, le lièvre va subtilement contourner les règles qu'on lui impose. Bref, ce petit ange de politesse va tenter de vous posséder chaque fois un peu plus. Il va accepter les reproches avec une indifférence qui tiendra à la fois du défi et de la philosophie. Faisant table rase de ses échecs passés, le lièvre va patiemment recommencer à zéro. Serviable à la maison, obéissant à l'école et bien adapté à son environnement, cet enfant saura comment se comporter avec les personnes et régler ses problèmes. Soyez cependant assurés qu'il sera bien accepté et qu'il se fera des amis dans tous les milieux. Lorsque l'élément bois est renforcé dans ce signe lunaire déjà gouverné par le bois, il peut en résulter un lièvre particulièrement généreux et compréhensif à qui il arrivera d'être trop charitable. Il possède des ambitions bien réelles, mais il est souvent intimidé par l'autorité et il peut choisir d'ignorer les erreurs commises dans sa présence dans le but de préserver le statu quo. Son attitude sympathique et permissive peut amener les gens à abuser de lui. Néanmoins, ce type de lièvre réussit bien. Il œuvre à l'intérieur de grandes corporations ou institutions où lui est possible de graver un à un et diplomatiquement les échelons de la réussite. Il est attiré par le travail d'équipe qui lui communique à la fois la sécurité et l'assurance dont il a besoin. Cependant, son désir de se sentir accepté dans le groupe peut le rendre un peu trop bureaucratique et tranchant lorsqu'il doit prendre une décision qui pourrait offenser quelqu'un ou établir un précédent dans une situation controversée. Son hésitation ou son refus de prendre position peut faire qu'à la fin, il baisse tout le monde, y compris lui-même. Il a besoin de développer son jugement et son esprit de décision, ainsi que de prendre des mesures pour se protéger contre ceux qui abusent de sa nature généreuse. Comme il a le temps de se soumettre avec grâce, ce lièvre n'aura aucune difficulté à se faire accepter dans le milieu de son choix.